Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 26 mars 2024, 7h59, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait. Avec une histoire vraiment très, très étrange, avec cette attaque dans cette salle de concert la semaine dernière à Moscou, on se demande, dans le contexte du conflit, de l'opération militaire, comme les Russes l'appellent, avec l'Ukraine, c'est à se demander ce que l'État islamique vient faire là-dedans. Apparemment, ce n'est pas confirmé, mais elle semblerait, ou on semblerait d'abord attribuer cette attaque-là à l'État islamique, et l'État islamique semblerait peut-être revendiquer, mais ce n'est pas vraiment clair, cette attaque-là. On le sait dans le passé, presque toutes les organisations terroristes ont été financées d'une façon ou d'une autre par les Américains, par la CIA, entre autres, avec divers buts et divers espèces de stratégies, diverses stratégies qu'on avait, difficilement explicables. D'abord, que les États-Unis se mêlent de tout ce qui se passe, veuillent se mettre le nez dans tout ce qui se passe. D'utiliser l'armée pour propager la démocratie, de ce qu'une armée est supposée être un outil pour propager la démocratie. Et plein d'autres idéologies. Vraiment. Et c'est ce qu'on a vu les États-Unis faire depuis plusieurs années. Jusqu'à un point tel, il y a plusieurs décennies, au sein du gouvernement américain, l'armée était sous l'égide du ministère de l'armée. Le ministère de l'armée, ça s'appelait comme ça. Et quand on a vu le complexe militaro-industriel prendre le contrôle des affaires étrangères, et même intérieures, on appelait ça le ministère de la Défense. L'État islamique menace de se venger de Poutine pour avoir torturé des suspects terroristes après que des tueurs aient été battus, électrocutés et nourris de force. On a vu naturellement des images, on a vu un de ces terroristes-là arrêter à voir ses deux testicules branchés à une batterie. Et on l'a électrocuté, on le torturait à partir de ses testicules, de ses couilles. D'autres ont été battus, on les a vus. Ils sont arrivés à la cour avec des visages tumifiés et en assez mauvais état. Il y en a un qui est arrivé même en civière dans le coma devant le juge. Donc, qu'est-ce que l'État islamique vient faire? L'État islamique dont on n'entendait plus parler se manifeste à Moscou. Wow! Alors, l'État islamique menace de se venger, mais il faut revenir un peu dans le temps. Le 8 mars, ça c'est deux semaines avant à peu près l'attaque, les États-Unis, ça c'est NBC News qui nous rapportait ça, puis je vous en avais parlé dès le même jour, quand la nouvelle est apparue. Les États-Unis mettent en garde contre une attaque éminente à Moscou par des extrémistes et exhortent les citoyens américains, naturellement, qui sont là, à éviter les foules. L'ambassade américaine a déclaré qu'elle surveillait les informations selon lesquelles des extrémistes envisageaient de cibler de grands rassemblements à Moscou. Les citoyens américains à Moscou ont été avertis d'éviter de grands rassemblements vendredi et samedi en raison des craintes accrues d'une attaque terroriste. L'ambassade américaine dans la capitale russe a déclaré qu'elle surveillait les rapports selon lesquels des extrémistes envisageaient de cibler de grands rassemblements à Moscou, y compris des salles de concert. Il faudrait conseiller aux citoyens américains d'éviter les grands rassemblements au cours des prochaines 48 heures, ça c'était le 8 mars, qu'on donnait cet avis-là. Donc vraiment très étrange. Donc je reviens à la nouvelle rapportée par le US-100. L'État islamique a menacé de massacrer tous les Russes, y compris Vladimir Poutine, on menace même directement Vladimir Poutine, pour avoir torturé quatre suspects terroristes. Les quatre hommes accusés d'avoir perpétré le massacre odieux de l'hôtel de ville de Crocus ont été filmés à plusieurs reprises en train d'être frappés, électrocutés et même gavés de force par des sous-titrage. Les soldats russes. Wow! Vraiment, on a vu toutes sortes d'images, naturellement, qui ont fait le tour du monde. Un groupe terrifiant d'hommes armés de l'État islamique a tué 139 personnes lors du fameux concert de vendredi dernier, lors de l'attaque la plus meurtrière en Russie depuis deux décennies. Cela a également fait 142 blessés, alors que les autorités russes ont entrepris des protocoles d'interrogatoire intense sur des hommes accusés d'actes barbares. Et un autre lien qui nous dit, du US Sun, que les ennemis de Poutine révèlent six indices choquants démontrant que les atrocités commises à Moscou pourraient être à l'origine de leur travail, et que ça pourrait être l'État islamique, depuis une réaction lamentable jusqu'à la condamnation de l'Ukraine. Les experts notent que les détails clés de la nuit de l'attaque ne concordent pas avec le plan de l'attaque étant décrit comme presque trop parfait. Une série d'indices choquants ont alimenté les spéculations selon lesquelles le massacre de Moscou aurait pu être provoqué par la Russie, mais venez-vous comment ces gens-là sont tordus, dans une tentative malsaine de rejeter la faute sur l'Ukraine. Bien que l'État islamique ait revendiqué la responsabilité de l'attaque terroriste perpétrée vendredi soir contre l'hôtel de ville de Krokus, les experts restent sceptiques quant au véritable cerveau derrière cet attentat. On voit ici un des accusés. Des images orées montrent quatre hommes armés faisant éruption dans le bâtiment avant de semer naturellement l'enfer sur la foule lors de l'attaque terroriste la plus meurtrière survenue en Russie depuis 20 ans. L'État islamique a revendiqué la responsabilité du bain de sang qui a fait deux morts parmi les enfants, mais Poutine, en colère, n'a pas tardé à rejeter la faute sur l'Ukraine et a juré de se venger. Cependant, les experts russes et un transfuge de Wagner, qui a déclaré à la CPI que le Kremlin avait ordonné des atrocités en Ukraine, ont noté plusieurs événements bizarres la nuit de l'attaque terroriste. L'ancien colonel du fameux groupe de Wagner, Igor Salikov, affirme que des unités de police auraient disparu au moment de l'attaque, tandis que les forces d'élite de Vladimir, stationnées à proximité, ne se sont pas non plus manifestées. Selon lui, tout cela indique un travail interne bâclé de la part du FSB ou une réponse mal exécutée des services d'urgence russes. Un autre détail clé est la manière amateur dont les quatre hommes armés ont manipulé leur mitrailleuse Kalachnikov alors que les combattants de l'État islamique suivaient un entraînement au maniement des armes. Le lieu a également été touché par un énorme incendie qui a détruit une partie du bâtiment, Salikov soulignant qu'il ne pouvait s'agir que d'autre chose que des grenades au phosphore blanc. Les forces spéciales d'élite de Vlad auraient utilisé du phosphore blanc lors de leur attaque en Ukraine. Il souligne ensuite que le profil psychologique des hommes armés ne correspond pas à celui des combattants d'État islamique qui seraient fiers de mourir pour leur acte plutôt que d'être arrêtés et torturés. Le colonel britannique Amish de Bretton-Gordon a également déclaré au Somme que l'attaque présentait toutes les caractéristiques des attaques russes sous faux drapeaux. Il a souligné que la sécurité de la Russie est absolument étanche et qu'elle semble presque trop parfaite pour que quatre personnes s'y promènent et commettent ces actes atroces. L'attaque intervient après que les services de renseignement américains et britanniques ont averti la Russie d'une attaque terroriste éminente quelques semaines avant l'attaque meurtrière, mais le Kremlin a ignoré l'avertissement. Le colonel Amish de Bretton a déclaré au Somme, tout d'abord, la CIA et le M16 ont averti la Russie qu'il s'agirait probablement d'une attaque terroriste islamiste dans exactement ce genre de situation. Ce n'est pas anodin en soi. Alors, on pourrait se questionner comment ça se fait que la CIA savait exactement que cela était pour se produire. Il y a eu des arrestations rapides. Naturellement, le groupe de masqués brandissant des armes automatiques a pris d'assaut l'hôtel de ville de Crocus. Vendredi soir, on estime qu'environ 6 000 personnes se trouvaient à l'intérieur. Les hommes armés ont commencé à tirer à bout portant sur les civils et lancer des explosifs sur la foule. Immédiatement après l'attaque, le service de sécurité a lancé une chasse à l'homme massive pour arrêter les assaillants. Le colonel Hamish de Breton a souligné que ce ne serait pas la première fois que la Russie mènerait une opération sous fausse bannière. Il a fait référence aux attentats à la bombe de 1999 qui allaient déclencher la seconde guerre de Tchétchénie. En septembre 1999, quatre immeubles d'habitation à Moscou ont été touchés par des explosions. En total, 307 personnes ont été tuées et plus de 1 000 blessés dans ces attaques imputées aux terroristes de la région séparatiste de Tchétchénie. Mais de nombreuses spéculations. Encore là, on est toujours dans la spéculation, spéculation et spéculation. Naturellement, quand ce genre de choses-là arrivent, comme ce qui est arrivé le 7 octobre en Israël, tout le monde a été pris de surprise. Puis naturellement, toutes les théories sont valables. Il y a eu plein de gens aussi qui ont dit que c'était peut-être un job de l'intérieur d'Israël, que c'était leur 11 septembre à eux, qu'on voulait créer cette espèce de chaos. Et cet événement pouvait leur donner une espèce d'autorité morale pour aller attaquer et se débarrasser des Palestiniens dans la banque de Gaza. Tout est possible. Je peux te dire une chose, quand tu es dans ce genre d'événement-là, quand tu es dans ce genre où c'est les élites, où c'est les complexes militaires, les services de renseignement qui s'affrontent pour du pouvoir et du pouvoir, je peux te dire une chose, tu peux t'attendre à tout. Ces gens-là n'ont aucune moralité, aucune considération pour la vie humaine. Donc je vous laisse ça dans la barre de description, et je voulais juste porter à votre attention qu'il y a beaucoup de spéculation en ce moment, beaucoup, et il n'y a pas rien de déterminé. On va attendre la suite des choses. ... ... ...